Nous avons beaucoup parlé sur cette chaîne de l'Empire romain occidental et oriental. Donc en gros, l'Empire romain après la division finale en une moitié orientale et une moitié occidental après 395 après Jésus-Christ. Mais nous n'avons pas encore comparé ces deux empires en ce qui concerne certaines statistiques importantes. Lequel de ces deux empires romains était le plus puissant ? Lequel avait une armée plus forte ? Lequel était plus grand ? Lequel avait une population plus élevée ? Lequel de ces deux avait les provinces les plus riches, les villes les plus impressionnantes et la meilleure géographie ? Il est donc enfin temps de laisser l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident s'affronter. Cela se préparait depuis longtemps. Ce n'était qu'une question de temps avant que l'Empire romain ne se divise en sous-empires rivaux. Nous avons déjà vu cela se produire lors de la crise du troisième siècle. En effet, beaucoup oublient que l'Empire romain avait déjà été divisé en trois empires pendant un court moment. A l'ouest, il y avait l'Empire gaulois. Au centre, il y avait le cœur de l'Empire romain. Et à l'est, il y avait l'Empire de Palmyre. L'héroïque empereur Aurélien a réunifié ces empires par la force dans les années 270 après Jésus-Christ. Mais peu de temps après, l'Empereur Dioclétien a réalisé que l'Empire était devenu si instable, qu'à ce stade, il n'était plus possible d'avoir un seul empereur. Et donc il a été divisé en quatre parties. A partir de ce moment, il est de plus en plus apparu qu'il y avait deux grandes moitiés de l'Empire romain. L'est de langue grecque et l'ouest de langue latine. Pour un bref instant, l'Empire a été de nouveau réuni sous un seul empereur, comme cela s'est produit avec Constantin, avec Julien, et avec Théodose. Mais quand Théodose est mort, la scission finale de l'Empire a eu lieu, en 395 après Jésus-Christ, laissant ces deux vastes moitiés de l'Empire romain à ses fils incroyablement incapables. Au fil des années, l'aliénation entre les deux moitiés s'est accrue, surtout après le désastre d'Adrienople en 378 après Jésus-Christ. Lorsque les Goths ont été autorisés à s'installer en Illyricum, cela a creusé un fossé entre l'ouest et l'est, et a encore augmenté l'aliénation. Maintenant vous pourriez dire, cette comparaison entre l'est et l'ouest est stupide, puisqu'il est absolument clair que l'est était supérieur, parce que l'ouest est tombé. Ergo, l'Empire romain d'Orient était le supérieur. Et bien, c'est pourquoi je fais cette vidéo, pour que nous puissions regarder quelques statistiques, et peut-être cela nous aidera aussi à comprendre pourquoi l'ouest est tombé plus tôt que l'est. Alors regardons quelques statistiques et gardons à l'esprit que ces statistiques se comparentent les empires orientales et occidentales à l'année de la division. Donc en 395 après. Jésus-Christ, un superficie. Le l'Empire romain d'Occident avait une superficie d'environ 2 millions de kilomètres carrés lors de la division en 395 après Jésus-Christ, tandis que l'Empire romain d'Orient en avait légèrement moins, environ 1,9 millions de kilomètres carrés de superficie cette même année. Donc, en termes de taille, les deux empires étaient assez similaires. Comparé à l'Empire romain à son apogée, qui avait une impressionnante superficie de 5 millions de kilomètres carrés en 117 après Jésus-Christ. Les deux moitiés de l'Empire étaient donc moins de la moitié de la taille de l'Empire romain original, à son apogée de puissance sous l'empereur légendaire, Trajan. Donc, en ce qui concerne la superficie, l'Ouest gagne. Deux populations maintenant, c'est bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, un point difficile, car obtenir des chiffres exacts sur la population de l'Empire romain est beaucoup plus difficile que d'estimer la taille de la superficie. Cependant, j'ai fait une vidéo détaillée sur la population de l'Empire romain tardif, que vous pouvez regarder ici, et j'ai utilisé des données basées sur plusieurs estimations différentes trouvées dans la littérature. La valeur la plus couramment trouvée est que l'Empire romain avait une population maximale de 60 à 70 millions, et que l'Empire romain tardif au IVe siècle avait réduit sa population à environ 55 ou 56 millions, une perte de population assez brutale, de plus de 10%. Lorsque l'Empire a été divisé en 395, 40%, des Romains vivaient à l'Ouest, tandis que 60% vivaient à l'Est, et donc l'Ouest comptait 22 millions d'habitants, tandis que l'Est en avait 34 millions. Donc l'Est gagnait ici. 3. Ville. Lequel des deux empires romains avait les villes les plus grandes et les plus splendides ? Bien sûr, l'Empire romain occidental avait Rome elle-même, la ville mère, la ville où tout a commencé, d'où tout l'Empire a émergé. Même en 395 après Jésus-Christ, Rome comptait encore 800 000 habitants, et était toujours la plus grande ville à la fois à l'Est et à l'Ouest. L'Ouest avait également d'autres villes impressionnantes, comme la capitale impériale Mediolanum, qui comptait probablement plus de 100 000 habitants et Carthage en Afrique, qui était très grande et avait probablement une population d'environ 350 000 à 500 000 habitants à l'époque. C'est bien sûr très impressionnant. Cependant, l'Est avait beaucoup plus de grandes villes en dehors de Rome, Carthage et Mediolanum. La plupart des autres villes de l'Ouest étaient bien en dessous de 100 000 habitants, et en particulier la province de Britannia avait de très petites villes. Mais à l'Est, vous trouveriez de nombreuses villes super impressionnantes. Il y avait Alexandrie qui en 395 après Jésus-Christ devait avoir environ 500 000 habitants. Il y avait bien sûr aussi Antioche, qui avait également un nombre similaire d'habitants. Il y avait aussi Éphèse en Asie mineure, qui comptait également environ 500 000 habitants. Il y avait ensuite Myrna avec 250 000, et Pergame avec 150 000. Et bien sûr, il y avait la capitale de l'Empire romain d'Orient, Constantinople elle-même, qui comptait à cette époque peut-être environ 300 000 à 400 000 habitants. Ainsi, nous voyons que, si l'Ouest détenait certainement la ville la plus impressionnante et la plus splendide de l'Antiquité, Rome elle-même, l'Est avait simplement un nombre massif de grandes villes, bien plus que l'Ouest. Et donc, l'Est gagne. Bonjour amis de l'histoire romaine tardive. C'est moi, Sébastien, le créateur, et la personne derrière Majorianus. Je m'excuse pour cette brève interruption, mais je voulais demander votre aide pour soutenir Majorianus, et pour soutenir la chaîne afin que nous puissions garder Majorianus une chaîne sur l'histoire romaine tardive, comme vous le savez. L'algorithme YouTube n'est souvent pas très gentil, avec des sujets de niche tels que l'histoire romaine tardive, et donc, j'ai vraiment besoin de votre soutien pour garder Majorianus tel qu'il est, pour le garder une chaîne sur l'histoire romaine tardive, afin que nous puissions continuer à explorer cette ère la plus fascinante de l'Empire romain tardif, et afin que nous n'ayons pas à transformer Majorianus en une chaîne d'histoire grand public. Seulement quelques euros par mois de soutien peuvent vraiment faire toute la différence. Merci de considérer de me soutenir via Patreon, ou via l'adhésion à YouTube. Je ne peux pas assez vous remercier. Je vous remercie du fond de mon cœur, Majorian lui-même serait fier. Merci. Merci, amis de l'histoire romaine tardive, et retour à la vidéo. 4. Provinces Maintenant, vous pouvez déjà deviner qui avait les meilleures provinces. Comme je l'ai souvent dit dans mes vidéos, l'Ouest avait les pires provinces. C'est pourquoi la division a été un tel désastre pour l'Empire romain dans son ensemble, parce qu'il n'était jamais censé être divisé. Tout d'abord, l'Ouest avait les bonnes provinces de l'Italie elle-même, bien sûr, puis l'Afrique, et des parties de l'Hispanie, et la partie sud de la Gaule. Mais il avait la province désastreuse de la Britannia, qui ne faisait qu'engendrer usurpateur après usurpateur, et la Gaule du Nord était une zone dépeuplée et pauvre après la crise du IIIe siècle. Comparer maintenant cela avec l'Est, qui avait la Grèce, l'Anatolie, le Levant et l'Égypte, toutes des zones qui avaient été urbanisées. L'Est était également sur la route de la soie, permettant le commerce avec la Perse, et même avec l'Inde et la Chine lointaine. Vous pouvez alors bien sûr imaginer qu'en conséquence, l'Est avait de meilleures finances que l'Ouest, car la taxation de provinces plus riches avec plus de population permettait à l'Est d'avoir simplement une bien meilleure base fiscale, et donc une meilleure économie. De plus, l'Est n'avait pas de province désastreuse comme la Britannia. Il n'y avait donc pas de point chaud d'usurpateur à l'Est, où tous les 20 à 50 ans d'énormes armées déclareraient soudainement la guerre et marcheraient sur Constantinople. Mais c'est ce à quoi l'Ouest devait faire face constamment. Donc ici aussi, l'Est gagne 5 géographies, l'une des plus grandes raisons pour lesquelles l'Est a survécu, lorsque l'Ouest est tombé, était tout simplement la géographie. Regardons un moment l'Est par rapport à l'Ouest. Essentiellement, ce qui rendait l'Est si puissant était que les provinces d'Égypte et du Levant n'étaient pas accessibles pour les tribus barbares du Nord. Presque impossible. Il n'y avait qu'un seul, un seul raid barbare enregistré à travers les montagnes de la Caspienne par des Huns fous en Syrie en l'an 395. La mer Noire et la mer Caspienne et les montagnes du Caucase entre les deux formaient une barrière géante qui empêchait les raids venant du Nord. Et nous avons vu que lorsque les barrières naturelles n'étaient pas assez fortes, l'Est a effectivement subi des défaites brutales comme à Adrianople en 378 contre les Goths qui ont déclenché toute la réaction en chaîne négative en premier lieu et ont même permis aux Goths de ravager les Balkans dans les années suivantes simplement parce qu'ils étaient capables de passer le fleuve Danube. Donc, en gros, grâce à une géographie mieux défendable, les provinces les plus riches d'Egypte et de l'événement ne pouvaient pas être atteintes par des envahisseurs étrangers venant du Nord. Et donc, la base fiscale de l'Empire romain d'Orient était sécurisée et le détroit du Bosphore était défendu par Constantinople qui, déjà en 395 après Jésus-Christ, était un bastion. Comparer cela à l'Ouest où, en gros, toutes les provinces sont assez facilement accessibles par voie terrestre une fois que la frontière du Lemus a été prise d'assaut. Seule l'Afrique était la seule province difficile à atteindre. Mais malheureusement, le détroit de Gibraltar a permis aux Vandales de traverser vers l'Afrique en 429 et cela a détruit la majorité de l'assiette fiscale de l'Empire romain d'Occident. Ainsi, les finances de l'Ouest ont définitivement été ruinées après les années 430 et donc l'Ouest ne pouvait plus entretenir ses armées, ni recruter de nouvelles armées. Donc l'Est gagne encore une fois. 6. Taille de l'armée Ceci est bien sûr le plus intéressant. Qui avait les plus grandes armées ? Si nous examinons les conflits entre l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident au IVe siècle, dont il y en avait pas mal, nous pourrions en venir à croire que l'Occident avait les armées les plus petites ou les plus faibles. L'Occident a perdu avec Magnancius contre Constance II, avec Magnus Maximus contre Théodose, puis à nouveau avec Eugénius contre Théodose. Mais les armées de l'Occident étaient-elles vraiment plus faibles ? Heureusement, nous pouvons faire quelques suppositions éclairées, basées sur des preuves certes assez insuffisantes. Heureusement, nous avons la Notitia Dignitatum, qui a été écrite vers 420 après Jésus-Christ. Pour l'Ouest et au plus tard en 395 après Jésus-Christ pour l'Est. Ce document unique répertorie 157 unités militaires pour l'Est et 181 pour l'Ouest. Cela inclut bien sûr les Comitatens, l'élite de l'armée de campagne mobile, et les Limitanei, les unités de défense frontalière moins équipées. Donc, l'Ouest semble gagner en unités. Le souci est que la Notitia ne précise pas la taille des unités. On peut néanmoins supposer une taille similaire à l'Est et à l'Ouest. Le chroniqueur romain oriental Agatias a écrit au VIe siècle que la force nominale de toute l'armée romaine était de 645 000 hommes, ce qui signifie y compris la taille de l'armée occidentale alors perdue. Et qu'à son époque, l'Empire romain oriental avait une force de 150 000 hommes. Les chercheurs modernes estiment la force totale de l'armée entre 400 et 600 000 hommes pour l'Est et l'Ouest, avec une tendance vers la taille inférieure. Donc, si toute l'armée comptait alors 400 000 hommes et qu'après la chute de l'Ouest, il restait 150 000 hommes à l'Est, nous pouvons donc supposer que l'armée de l'Ouest était plus grande. Donc, mon estimation est de 250 000 hommes à l'Ouest et 150 000 à l'Est. Prenez cependant cela avec des pincettes, car il est impossible de reconstruire des chiffres exacts. Cependant, la noticia liste plus d'unité à l'Ouest qu'à l'Est, il est donc fort probable que l'Ouest avait la plus grande armée. Cependant, il est impossible de savoir de combien. Donc, l'Ouest gagne ici, malgré avoir souvent perdu face à l'Est. Mais cela avait plus à voir avec de meilleurs commandants militaires de l'Est et parfois simplement de la malchance de la part de l'Ouest. 7. Empereurs Les empereurs de l'Est, depuis la division en 395 après Jésus-Christ, jusqu'à la chute de l'Ouest, étaient dans l'ordre chronologique. Arcadius, Théodose II, Martien, Léon-Preuil, Zénon, et pendant un court moment, Basiliscus, puis à nouveau Zénon. Parmi ceux-ci, je dirais que Théodose II, Martien, Léon et Zénon étaient tous des empereurs capables, Léon étant mon préféré. A l'Ouest, pendant ce temps, il y avait de 395 après Jésus-Christ, jusqu'en 476 après Jésus-Christ, les empereurs et contre-empereurs, ou usurpateurs suivants. Honorius, Marcus, Gracien, Constantine III, Priscus Attalus, Maximus, Juvinus, Sébastianus, Héraclianus, Constance III, Ioannes, Valentinian III, Boniface, Petronius Maximus, Avitus, Majorien, Libius Severus, Anthemius, Arvandius, Romanus, Olybrius, Glycerius, Julius Nepos et Romulus Augustus. Nous avons donc dans la même période où l'Est avait 6 empereurs, y compris les usurpateurs, 24 empereurs, y compris les usurpateurs, à l'Ouest. Vous pouvez déjà voir le chaos total qui régnait à l'Ouest après les invasions de 407. Et sur ces 24, il n'y avait que Constance III, Ioannes, Anthemius, et bien sûr Majorien lui-même, qui méritèrent le nom de bons empereurs, et seul Majorien et Constance III étaient vraiment grands, avec quelques-uns corrects tels que Glycerius ou Julius Nepos. Donc en gros, le ratio de bons empereurs à l'Ouest était beaucoup plus bas qu'à l'Est, ce qui découle simplement du fait que la situation était devenue un chaos complet, après les invasions par Barbares de 407 et des années suivantes. Donc ici aussi l'Est gagne. Pour résumer, l'Est avait une population plus élevée, des villes plus prospères et plus grandes, des provinces plus riches, une géographie mieux défendable, et un pourcentage plus élevé d'empereurs capables, et l'Ouest ne gagnerait qu'en ce qui concerne la taille de l'armée et la superficie du territoire. Il n'est donc pas étonnant que l'Est ait survécu et que l'Ouest soit tombé, car l'Empire romain n'était jamais censé être gouverné par deux empereurs distincts, qui se battaient souvent l'un contre l'autre dans des guerres civiles brutales, l'Ouest perdant le plus souvent, ce qui, soit dit en passant, a considérablement affaibli l'armée occidentale. L'Empire romain était toujours destiné à être gouverné comme un Empire uni, où une main lave l'autre, où une partie aide l'autre. Mais après 395 après Jésus-Christ, ce fut de moins en moins le cas, et l'Est n'a pas toujours aidé l'Ouest. Mais dès que l'Ouest est tombé, le sort de l'Est a également été scellé, et ce n'était qu'une question de temps avant que l'Est ne tombe également. Et s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous pour ne manquer aucune future vidéo sur l'ère fascinante de la fin de l'Empire romain. Et je tiens particulièrement à remercier notre nouveau supporter, restitutor Orbis, Marco Zizzini. Je suis particulièrement honoré d'avoir Marco Zizzini ici, le meilleur reconstituteur de Maxentius, avec qui j'ai fait de nombreuses collaborations sur Maxentius. Merci beaucoup Marco pour ton soutien à Majorianus, sous cette forme extrêmement généreuse, je ne peux pas assez te remercier. Et je voudrais remercier notre nouveau supporter César, Anthony Emel. Merci beaucoup Anthony Emel, pour ton soutien à Majorianus de manière si généreuse. Et je voudrais remercier tout le monde qui soutient Majorianus, sous n'importe quelle forme. Merci beaucoup Ami de me soutenir afin que je puisse continuer à faire des vidéos sur l'histoire romaine tardive. Je tiens vraiment à remercier chacun d'entre vous qui soutient cette chaîne sous n'importe quelle forme. Et si vous voulez en savoir plus sur les fils de Constantin, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez en savoir plus sur comment le paganisme a été supprimé par le christianisme, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine. Gratia Stibiago et Benevalet. De l'histoire romaine du public. D'accord. Gratia Stibiago et Benevalet.